et bonjour les gens donc on se retrouve ici sur sur et bah vous pouvez le voir à l'écran donc un gros ratchet et clank sur 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 playstation 2 donc c'est tout tout premier qui était sorti il ya il est sorti si je dis pas de conneries en 2002 je pense je pense je suis pas sûr mais je pense c'est bien en 2002 donc il est sorti en 2017 maintenant il est sorti qu'on se trompe pas donc 15 ans fait 15 ans que ce jeu est sorti donc moi j'y jouais bien sûr quand j'étais petit sur la playstation 2 je les avais les trois donc le 1,2,3 qui était sorti les trois premiers sur playstation 2 normalement je vais faire les trois parce que c'est des jeux très très connu c'est des jeux que tout le monde connaît c'est pour moi c'est un des meilleurs jeux d'aventure qu'il y a eu sur playstation 2 avec les jacket dexter donc voilà donc j'avais envie de les faire je les ai trouvés sur le playstation store de la ps3 je dis bien de la ps3 parce que parce que sur le playstation sort de la ps4 il n'y est pas tout simplement donc j'ai trouvé sur le playstation sur la ps3 il coûte 10 10 balles je pense qu'il coûte 10 euros voilà donc c'est quand même un peu cher pour un jeu qui est sorti à 15 ans le vendre à 10 euros c'est un peu de la baiserie mais c'est pas grave on s'en fout donc si jamais vous voulez savoir vous pouvez le trouver sur le playstation de la ps3 et donc voilà donc on va le commencer on va faire une nouvelle partie donc j'avais déjà joué un peu avant donc il y a quelques mois ça c'est ça j'ai fait ça aujourd'hui pour tester donc c'était pour tester donc on va on va écraser cette partie là voilà bim et on va commencer je donc c'est un très 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 bon jeu il est long et il n'est pas facile donc je me donne à mes souvenirs je me souviens pas que c'était un jeu facile on verra bien en tout cas on verra bien donc là des petites cinématiques je vais essayer de pas parler pendant les cinématiques comme d'habitude pourquoi j'ai ma veste j'ai pull et tout parce que je suis parti à l'école j'ai laissé la fenêtre de ma chambre ouverte quand je suis rentré il faisait froid de dingue et voilà donc pour un jeu qui est sorti à 15 ans 2002 il est quand même assez bien fait il est quand même assez bien fait donc je me souviens pas vraiment vraiment bien de l'histoire mais on va voir on va voir je me souviens que c'était en tout cas j'ai que j'ai que des bons souvenirs avec ce jeu si je me souviens que c'est un très très bon jeu ça c'est clank bien sûr c'est le petit robot et ratchet c'est le petit l'espèce de petit animal bizarre là j'aime pas si c'est un animal ou si c'est un enfin bref on s'en fout donc les cinématiques là il parle pas donc au moins je peux parler en fait là ils vont montrer comment comment clank qui va atterrir avec ratchet ou je sais pas quoi à l'approche de la planète veldin 11h47 local voilà il se fait défoncer il tombe dans la planète de ratchet comme par hasard et ça devient du ratchet et clank bien entendu voilà il entend une explosion ils vont un petit robot donc on doit aller on doit aller chercher le petit robot c'est ça donc on va essayer donc cette petite cette go là elle en fait elle parle comme elle a dit c'est la systoline donc elle va parler en fait pendant tout le tout le jeu dès qu'un petit truc je dois je dois m'habituer avec la caméra et toi les caméras de ps2 les caméras dans les jeux de ps2 c'est pas la même chose que maintenant c'est la même chose que ps4 et ps4 ps3 xbox one et tout donc je dois un peu essayer de m'habituer avec cette caméra de baiser donc je vais essayer d'un peu de regarder tous les recoins parce que je sais qu'il y a des trucs cachés et tout dans ce jeu je dis pas que je vais tous les prendre mais on va essayer de prendre un maximum donc il y a les boulons en or et tout là je pense qu'il faut trouver des trucs cachés ça c'est vraiment si tu veux faire les jeux à 100% moi mon but c'est pas de le faire à 100% j'en ai un peu rien à foutre l'histoire normale enfin l'histoire terminer le jeu le jeu principal c'est déjà très très bien ce que l'histoire est déjà de dingue et donc on va niquer ces petits crapauds de merde ici bim voilà donc au début c'est facile à rien de rien d'extraordinaire il ya rien d'extraordinaire à faire et tout ni personne à tuer voilà on va avancer tranquillement on va prendre les petits boulons parce que les petits boulons c'est très important aussi et si vous aimez le jeu n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu c'est très très important si je vous rappelle que notre but c'est d'arriver à 100 millions d'abonnés là je rigole mon but c'est pas d'arriver à 100 millions d'abonnés mais voilà abonne toi quand même option quoi il veut quoi donc triangle ah on a déjà on a déjà une arme tranquille ok 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 je sais pas comment on utilise cette arme on va on va le savoir bientôt donc l'arme donc si j'appuie rond ok lance des bombes ok donc l'on va exploser ouais donc en gros j'appuie r1 hop je lance ma je lance ma clé ça c'est des pv1 ça se dévie faut pas être con pour le savoir donc elle nous explique quand même c'est super gentil de sa part donc mettez un gros 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 couscous bleu pouce bleu on va venir par là on va voir y'a quoi ici putain je me suis fait tout en fait dans ce jeu je me souviens je me souviens ce qu'il m'avait pété les couilles dans ce jeu c'est déjà le bruit de ces putain de de boulon regardez à chaque fois je prends un boulon ça fait tout le temps tout le temps pendant tout le jeu donc j'avais ça qui m'avait cassé les couilles la caméra non la caméra ça m'avait pas ça m'avait pas trop gêné et le fait en fait que tu as que tu as que quatre vies voilà tu as que quatre pv en gros tu peux te faire toucher quatre fois tu te fais toucher quatre fois t'es baisé il faut savoir que t'es baisé t'es mort donc il n'y a pas de game over dans ce jeu je pense enfin à ma connaissance il y en avait pas hop là on va le défoncer donc j'utilise pas trop mon magou gant les bombes là au début parce que t'as pas vraiment t'as pas vraiment besoin de ce gant à bombes au début regardez il va même pas loin en plus c'est pas grave on a quand même su les défoncer hop toi tu te rêves donc ah ouais je disais donc on a quatre vies on a quatre vies donc si tu fais toucher quatre fois t'es baisé des fois quarante et demi tour de toi mais t'as quatre vies hein tu te fais toucher quatre fois t'es t'es baisé regardez je me fais toucher je viens de prendre une vie je me fais toucher tranquille donc j'ai quatre vies vous avez bien pu le voir hop 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 putain deux voilà deux fois donc encore deux fois je meurs c'est ça va très vite ici donc c'est le début du jeu et je me fais déjà enculé comme ça putain ces bruits de l'enfer ces bruits de l'enfer tout le jeu un tout jeu dans ta gueule hop 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 on défonce ça et on est arrivé là y aura clank donc je sais même pas on a déjà 1400 boulons c'est bien donc les boulons ça sert à acheter les armes comme ça vous savez les armes des trucs comme ça j'ai passé à d'autres trucs à acheter que les boulons je pense qu'à juste les armes et les armures à mon avis donc les vidéos ça sera pareil de 20 à 30 minutes max je vais essayer de faire 25 minutes 27 minutes à chaque fois ça me paraît pas mal puisque plus long que ça c'est un peu baiser première fois qu'on entend sa voix je recherche une personne qui pourrait m'aider à sauver le système solaire qui pourrait m'aider à sauver vous trouvez cette personne c'est à dire que j'en connais un mais je crois qu'il bosse à la radio mais sinon non et c'est quoi le problème avec le système solaire au fait donc ratchet c'est un mécanicien comme ça vous savez nous les blargues avons un léger problème notre planète est devenu totalement inhabitable elle est polluée surpeuplée et intoxiquée mais moi président drec j'ai la solution non nous travaillons actuellement à un monde pas grâce à une technologie ultra sophistiquée que vous ne comprendriez sûrement pas nous allons extraire tout ce que nous pouvons de votre planète pour l'intégrer à la nôtre hélas ce changement massif entraîner un petit dérèglement de votre planète aussi dérèglement donc lui il faut pas être con lui c'est le méchant de l'histoire oh tu vas te calmer mon gars donc lui c'est le méchant du jeu je pense je pense que c'est le méchant de ces planètes en tout cas mon petit bonhomme j'espère pour toi que quark va t'aider à vrai dire vous pourriez m'aider si vous pouviez me conduire à l'endroit indiqué par l'info robot je pourrais certainement en apprendre plus ah bah ça je pourrais pas même si je voulais tu sais quoi il me manque un composant essentiel du vaisseau le système d'allumage robotique bah comment tu disais ça toi il se trouve monsieur que je suis équipé du tout dernier système d'allumage robotique ma programmation me permet de démarrer le vaisseau excuse nous hein enfin là où tu veux aller tu fais démarrer mon vaisseau c'est ça j'allais vous les proposer ça roule ça roule j'aime bien la voix de ratette ils lui ont mis une bonne voix ça correspond bien avec sa race ça pourrait nous gêner occupe t'en ça va déjà commencer les problèmes comme ça comme ça donc je sais pas s'il y a des boss dans ce jeu je sais qu'il y en a un à la fin ça c'est d'office mais ah ouais pardon tant qu'on y est tu peux arrêter avec tes monsieur moi c'est rachet ravi de faire votre connaissance monsieur et toi c'est quoi ton nom mon numéro de série est B5 4 2 non bah je t'appellerai juste clank hein c'est plus court allez c'est parti ah et c'est comme ça qu'il décide de l'appeler clank donc c'est lui qui décide je t'appellerai clank hein comme ça c'est mieux c'est pourquoi il serait plus commode que vos citoyens aient quitter la ville lorsque mes ouvriers commenceront à s'en saisir vous t'aide je ne tolèrerai jamais ça jamais et bien en fait on ne vous demande pas votre avis je crois que le capitaine quark ne sera pas content d'apprendre ça mon petit majeur qu'est ce que cela a de drôle le capitaine quark pourrait se débarrasser de vous en un jour demain espèce de capitaine quark c'est une merde non officiellement dépasser les bornes de ma patience ou le pauvre vieillard bon d'accord j'ai eu d'or je vais retirer mes troupes vraiment ? non il est à vous messieurs et surtout ne laissez pas des rages entrer dans l'atmosphère de la planète Novalis ah et donc ce jeu il y a plusieurs planètes c'est vrai donc les délires c'est les planètes donc on à chaque fois aller dans des planètes différentes et tout et je pense que dans chaque planète on ne repart pas par où on est venu peut-être qu'un des habitants pourrait nous prêter son vaisseau à condition qu'il en reste donc je disais dans chaque planète en fait il y a des missions différentes à faire euh je sais plus c'est où qu'on les voit attendez on va vite faire appuyer start non c'est pas ici c'est où qu'on voyait les missions bon on s'en fout on verra ça après ici il y a le vendeur donc on a combien 1400 je pense avec ça on s'est rien acheté aujourd'hui non là c'est les gants à bombe on a acheté des munitions peut-être ce serait bien ce serait pas mal ça c'est un quoi pyro lanceur donc on pyro lanceur 2500 on retient comme ça donc on fait là plusieurs chemins qui s'offrent à nous le chemin de la vérité ou le chemin de l'angoisse non je rigole donc on va prendre ce chemin là parce que parce qu'on est des fous parce qu'on vient de loin et parce que c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes voilà donc euh on va venir ici on va essayer de monter là hop 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 celui là il va nous mener en fait il y a quoi en bas il y a pas un truc en bas vous allez pas me baiser tu vas pas me baiser le jeu hein oh merde ah c'est une cascade comme ça ok donc il m'a baisé voilà il m'a baisé moi qui croyais qu'il allait pas me baiser est-ce qu'on sait monter à contre-courant comme ça non pas du tout pas du tout je vais assez je vais arrêter de foutre la merde je vais arrêter de foutre la merde hop on va jouer au jeu normalement comme des personnes civilisées et normal j'ai arrêté de faire le con et on va monter là voilà 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 où je vous rappelle ouh il y a déjà des monstres des petites abeilles euh des abeilles euh des abeilles euh je sais pas des abeilles dinosaures on dirait hop donc là on a pas besoin de munitions on monte là on monte là on monte là on monte là ah ouais il y a des mecs comme ça ici tiens prends ça tu te casses hop pour montrer comment ça se passe ici il m'a touché hein il m'a touché hein je pense qu'on va quand même galérer dans ce jeu hein j'ai pas envie de vous spoiler mais on va je vous spoil hein je vous spoil rien à foutre on va galérer dans ce jeu parce que je sais qu'on va galérer et parce que est-ce qu'on peut sauter là en bas ah putain j'ai failli tomber euh ça ça fait quoi rien ok donc on monte là je sais pas où je vais hein je vais vraiment euh au feeling au feeling au feeling au hasard hop 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 il y a encore des trucs là ouais donc là si je monte là ça fait quoi rien du tout oh putain j'étais mort Heureusement ça ne me tue pas Mais quoi il n'a pas encore son petit hélicoptère derrière Cet enfoiré Je ne vais jamais savoir planer Je ne vais jamais savoir planer Hop Parce que je pense qu'à un moment ils vont Ah il n'y a pas Parce qu'à un moment ils vont améliorer Clank Et on va savoir On va savoir planer en fait Donc là je nage à contre courant Comme d'habitude Hop Donc n'oubliez pas de vous abonner Ce serait très très cool C'est pour aider la famille Tu as compris Tu connais les bails Donc voilà Donc au final je pense C'était où qu'on devait venir Au final j'ai fait tout ça pour rien Parce que c'est apparemment Peut-être que c'est là Je le sens bien Ah putain de merde Je suis tombé 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 Accroche toi Hop c'est bon Je pense que c'était par là Hop Et on est déjà 16 minutes plus ou moins C'est tranquille Hop Ah Putain là Je vous jure que Cette caméra Elle va me niquer la gueule Hop On est arrivé là Qui est-ce Petit malin On est dans un vaisseau d'évacuation ? Un vaisseau d'évacuation ? Flash spéciale Des robots géants attaquent ! Vous savez bien que les vaisseaux évacuent tous les gens riches de cette satanée planète ! Et vous alors vous partez pas ? Inégalité socio-économique Kizako Il n'a pas assez de boulons Les ouvriers doivent attendre d'être sauvés par le capitaine Quark Mais vous vous avez rien qui vaille beaucoup de boulons ? J'ai ce truc Ça montre deux drôles de guiches qui fuient leur vaisseau Ça donne aussi les coordonnées d'une planète déserte Un info-robot Ratchet ça pourrait servir Combien ? 500 Ah il commence déjà à avoir des arnaques comme ça Donc je dois donner 500 boulons pour un Pour un putain d'info-robot Donc On va les donner hein On n'a pas le choix C'est comme ça Donc lui il se barre normal Il est vraiment parti par les égaux Donc il y a quoi dans ce truc On va regarder Relax petit Oui On a été touché On dévie c'est tout Je t'organiserai une petite démonstration quand on a tiré On sera mort bien avant On dégage Rejection Rejection Hey est-ce que t'as vu le type à gauche ? C'était Skid Mad Marx Il connait le capitaine quoi ? Skid Mad Marx Ça m'étonnerait C'est un pro d'overboard 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 Donc là on a vu On a vu l'écouteur Pour accéder au mode observation Maintien la touche L a enfoncé Mode observation Ok donc c'est une petite caméra rapprochée Qui te permet de regarder aux alentours Donc on s'en bat les couilles Nous on va prendre les goûts Comme le mec Et on va descendre Hop 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 Donc en fait c'était ça le truc Que j'essaye de monter en fait Mais normal que tu n'y arrives pas Si c'est une descente Hop Voilà Et voilà on arrive ici Au KLMTV.com Donc on va Est-ce qu'on a assez du coup Pour le truc Putain il nous a baisé 5 chamboulons On aurait eu assez On aurait eu assez Si il nous aurait pas Si il nous aurait pas arnaqué Donc est-ce qu'il y avait Ouais il y avait un autre truc Il y avait un autre chemin On va venir par là maintenant Parce qu'on est des thugs Hop Est-ce qu'on s'est plongé Ouais on s'est plongé Pas mal lui Par contre on a Par contre c'est pas respirer sous l'eau Ce petit con Ouh déjà Putain ça va vite Donc il n'y a rien En fait il n'y a rien sous l'eau Il n'y a rien d'intérêt On va se casser On casse Ouh mon gars Hop Ça on doit tourner Bien évidemment Après je m'en rappelle Ces petits trucs à tourner On me pensait beaucoup long Hop 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 Donc là il y a des ennemis On va quand même sortir l'arme Ça me paraît Et je pense que c'est quand même nécessaire Contre ces mecs là Parce qu'eux ils rigolent Zéro avec toi Donc on va venir Alors qu'est-ce que je dois faire ici Qu'est-ce que je dois faire Je n'en fais rien du tout Donc là il y a des caisses En tout cas on va Peut-être qu'on va plonger Parce que je vois de l'eau et tout A mon avis c'est Ça t'indique que Ouais il y a un tunnel là Il y a clairement un tunnel Il y a clairement un petit tunnel Est-ce que On sera On aura le temps de On a le temps On a le temps On a le temps tranquille 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 Donc ici Où est-ce qu'on On débouche sur quoi Pour commencer On va venir déjà ici Prendre ces trucs Hop Hop Et après Et ben apparemment Il faut tomber là Apparemment il fallait tomber là Est-ce qu'on s'est plongé Oui on s'est plongé Mais rien Donc c'est quand même un jeu Ratchet & Clank C'est quand même un jeu Je me souviens qu'il était quand même assez long Il est assez long Et il y a des parties Qui sont très 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 chaud Même Je me dis Putain un jeu qui est sorti en 2002 Je me souviens que Je l'ai refait à quelques mois Et Et je me souviens que j'ai galéré J'ai galéré Donc Pour des gamins qui avaient à l'époque Moi je jouais à ça J'avais 7 ans 7-8 ans Peut-être 10 ans Je sais pas Je sais que c'était chaud Donc là il y a des petits monstres On va les niquer Tranquillement Tu dégages Tu dégages Tu dégages Hop Ici on prend ça On tire ça Donc Voilà Je sais pas Je sais pas s'il y a beaucoup Et du GTA 5 En fait c'est du revu Du vu et du revu Donc quoi J'ai fait tout ça pour rien J'ai fait tout ça pour rien Ok Ok bah parfait Merci les gars Vous êtes des fous Donc on a un premier épisode Pour le premier épisode On a quand même déjà bien avancé On a quand même déjà bien avancé Est-ce qu'ici il y a quelque chose Apparemment on a rien On va surtout se barrer ici Lui C'est grosse bombe dans sa gueule Hop 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 Il vole et tout Il rigole pas Il vole les petites abeilles Ah et là ça devient Ça devient beaucoup plus chaud Les ennemis là Ils commencent à Ok Ok Moi 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 Faut pas Faut pas me test Faut pas me test Moi je rigole Zéro aussi Tiens Tiens Donc Vous savez ce qu'on va faire Ce qui sera je pense Très très utile C'est qu'on va retourner là bas On va acheter l'arme On va acheter le truc là Le pyro lanceur Je pense que ça va être quand même assez utile On va monter là On va monter là Hop On va venir ici On va acheter le pyro lanceur On va acheter Salut mes cailles Et voilà Donc on a une nouvelle arme C'est la deuxième arme Qu'on débloque du jeu Donc les armes vont devenir De plus en plus chères Bien sûr Faut pas être con Il y aura des armes vers la fin Qui coûteront même Un million de boulons Je pense un truc du genre Donc c'est un peu de la Baiserie Mais c'est pas grave Donc maintenant On va un peu test cette arme On va un peu test cette arme S'il y a des ennemis Bien sûr là pour l'instant il n'y a rien Hop Ça on va péter On va péter Ok donc là maintenant On peut utiliser l'arme Hop 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 Donc il crève pas direct Je dois quand même les cramer Je dois les brûler quand même Au troisième degré Pour qu'il meure Sinon Allez crève C'est une arme de merde On va pas se moitir Mais pour le début du jeu C'est pas mal d'avoir ça Je sais pas pourquoi Mais j'ai l'impression Qu'il y a quelque chose Dans cette sceau Ou dans cette cascade là Ou je sais pas Par contre ici Il y avait des caisses Il y avait des petites caisses Il y a un courant pas possible Et je pense pas qu'il y a moyen Je pense pas qu'il y a moyen De venir là Donc on va faire le chemin normal On va pas se casser la tête On va faire le chemin normal Hop Hop Donc les Ratchet et Clank Je les mettrais avec les En fait là je suis sur un autre Les Sper en même temps C'est le Mafia 3 Donc c'est Les toutes premières vidéos Que j'ai fait sur Youtube C'est les Mafia 3 Donc si vous regardez Ce let's play là Et que vous voyez Qu'il est pas top top C'est normal Parce que c'est mes premières vidéos Je suis pas encore habitué A faire A faire tous ces trucs là Tous ces manips Et tous ces montages Et tout le tralala Donc vous pouvez aller regarder Mes Mes vidéos sur Mafia 3 Et il y aura aussi Normalement un troisième jeu Je vais faire trois jeux En même temps Donc du Mafia 3 Du Ratchet et Clank Et un autre jeu Vous verrez bien Hop 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 Tu crèves mon gars Et voilà Donc je pense qu'on va s'arrêter ici Parce qu'on est déjà A 27 minutes de vidéo On va s'arrêter ici On se reprendra ici Au prochain épisode En tout cas un grand merci à tous On se retrouve au prochain épisode Qui sera l'épisode numéro 2 Donc n'hésite pas à t'abonner Et à mettre un petit pouce bleu Et merci beaucoup Ciao les gens